Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode de Draft Gap, un épisode assez spécial puisque nous n'allons pas analyser une draft, nous n'allons pas analyser deux drafts, nous allons en analyser trois, et oui, ce sera trois donc games du même BO, qui sera donc le BO entre Edward Gaming et Top Esports qui s'est déroulé aujourd'hui à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et qui a été un BO qui a été un peu long en cinq games, donc on va pas forcément analyser les cinq drafts, parce que ça commence à être un peu long quand même, on va se concentrer sur les trois dernières drafts, donc la game 3, la game 4 et la game 5, parce qu'il y a des dynamiques assez intéressantes dans les parties, on va pouvoir voir aussi comment est-ce que certains pics peuvent faire la différence dans certaines équipes, et dans certaines compositions d'équipes, et pourquoi est-ce que tel draft a pu avoir l'avantage sur l'autre, mais on peut aussi voir un peu comment est-ce que certains pics peuvent quand même sortir de l'épingle du jeu malgré la draft, mais grâce au fait qu'en Chine, ils souhaiteraient la bagarre, on va dire, ils aiment bien la bagarre, on va dire, ça c'est à peu près ce que vous allez voir dans cette game, dans cet épisode, c'est que globalement, les drafts qui ont une optique assez offensive, il va y en avoir beaucoup, bref, mais ça veut pas dire qu'ils l'ont gagné tout le temps. Donc, on a donc Edward Gaming en blue side, TES en red side, il y a un partout entre les deux structures chinoises, d'ailleurs je peux montrer la première game sur Games of Legends, voilà, vous pouvez le voir, alors merde, vous pouvez pas le voir, fuck, comment est-ce que je vais faire ça ? Voilà, donc vous voyez, premier game, on a donc une victoire de Edward Gaming, avec ce magnifique draft de type full engage, on tape les gens, eux, à peu près pareil, mais moins bien, du coup ils perdent, et une deuxième partie, cette fois-ci gagnée par les top esports, avec draft full engage, et là, draft full engage aussi, mais du coup, bah, qui gagne, bon, je pense que c'est ceux qui explosent la phase de lane, généralement, c'est-à-dire que, généralement, dans les games, dans les games comme ça, où on a deux drafts qui sont en mode, Ounga Ounga, je fonce sur ta gueule, bah, généralement, l'équipe qui gagne en early, elle va gagner la game, généralement, c'est pour ça que, c'est pas des games qui sont extrêmement, c'est pas des games qui sont extrêmement, comment dire, intéressantes à voir, voir, on va analyser. Donc, du coup, on se retrouve avec quoi, du coup, parce qu'on se retrouve avec une game 3, avec Edward Gaming en blue side, red side, on a trois bannes très intéressants du côté d'Edward Gaming, on a un ban, donc, Trundle pour du contrôle de terrain, et un, comment dire, une, un, comment dire, on peut dire, un vol de résistance, on va dire, c'est ça, donc potentiellement, ça peut laisser la porte ouverte à des pics très tanky, et axé sur le fait d'avoir des pics très short range et très, je te fonce dessus. On a Poppy et Renata qui ont été bannes, qui ont à peu près la même optique, qui est de réceptionner une engage. Donc là, on a trois bannes très intelligents parce que, bon, alors, très intelligents par rapport à ce qu'eux, ils vont faire, c'est-à-dire, ces trois bannes-là sont bien en réception, en réception d'une engage, mais, ça veut aussi dire que, bon, derrière, il y a de très fortes chances pour qu'on soit sur une équipe de type Ounga Ounga, je fonce dessus, je fonce tout droit, ce qui veut dire que, ouais, c'est pas les bannes les plus discrets de la planète, hein, si tu voulais camoufler un petit peu tes intentions de draft, c'est pas mieux. Et d'ailleurs, du côté de TES, c'est à peu près pareil, hein, mais on a aussi ce bannes de Renekton, quand même, parce qu'ils se rendent compte, quand même, qu'il y a pas mal de pics qui vont foncer sur les gens, donc pourquoi pas. Et un bann de Yuumi, potentiellement, pour éventuellement neutraliser le combo Yuumi-Sivir, potentiellement. Ou Yuumi-Zeri, en fait, c'est vrai que, vu les carries actuellement, Yuumi est plutôt un pic assez intéressant. Et Azir pour réceptionner une engage, encore une fois. Bref. B1 vaille, du coup, pour les Edward Gaming, j'aime pas ce B1. Parce que, encore une fois, bon, c'est à peu près la même chose que je répète à chaque fois dans les mauvais B1, c'est parce que c'est un champion qui n'a pas plusieurs mods, elle va forcément foncer vers les adversaires en mode Ounga Ounga, je fonce tout droit. Mais, en plus, derrière, elle a pas tellement de scaling à la base, ce qui veut dire qu'il est vraiment nécessaire pour elle de, genre, vraiment créer la différence en early avec full gank et tout ça. Mais, en plus, le pire, c'est que c'est pas forcément un pic qui est très flexible. Alors, elle peut, potentiellement, aller top, mais c'est pas son meilleur rôle. Et, généralement, tu sais que, vu l'épic qui a sorti Flandre dans les premiers games, je suis pas sûr qu'il va partir sur une vie top dans cette game-là. Ce serait assez surprenant, on va dire. Donc, elle est très certainement jungle. Ce qui veut dire qu'on sait exactement où est-ce que va cette vaille. On sait exactement, du coup, que la draft d'Edward Gaming va certainement être une draft très offensive basée sur le round dedans. Et qui va être une équipe qui va forcément bénéficier de champions qui sont forts en early pour pouvoir obtenir un snowball très rapide. Donc, encore une fois, pas une ouverture extrêmement discrète, on va dire, de la part d'Edward Gaming. Et ça va pas forcément être puni de la part des TES, puisqu'on va partir sur Wukong en réponse. Alors, forcément, il y a énormément de junglers qui sont axés sur la réception du langage qui sont déjà bannis, on va dire, entre guillemets, avec Poppy, avec Trundle, tout ça. Mais c'est vrai que Wukong, c'est vraiment un champion qui est full go-in, quoi. C'est assez compliqué derrière de réceptionner une langage avec Wukong. Ça peut potentiellement être un peu d'évasion. C'est-à-dire que, peut-être que si elle te air pas avant que tu clones, tu peux potentiellement créer des petits shenanigans, un peu comme ça. Mais c'est vrai que, bon, on n'est pas sur un pig jungle qui a la capacité de réceptionner une langage. Donc, on va vraiment clairement rentrer dans le jeu d'Edward Gaming en disant, ah ouais, tu veux me foncer dessus ? Bah, nous aussi. Bah, du coup, le problème, c'est que, comme je dis, c'est une optique de draft qui est assez risquée, parce que forcément, l'équipe qui a la même thématique que l'autre, bon, elle va devoir déjà avoir une thématique plus forte que l'autre pour pouvoir avoir l'avantage au niveau de la draft. Mais en plus, si tu es derrière dans une partie, si tu passes derrière, bah, tu peux difficilement créer la différence, quoi. Donc, compliqué. Compliqué pour les TOS. Et, du coup, il y a deux Zeri, du coup. Zeri, bon, plutôt intéressant contre Vaille, du coup, derrière, même si elle peut se faire tag assez rapidement, on a quand même cette capacité de... Si elle se fait pas one-shot instantanément, si elle a suffisamment de piles autour d'elle, elle peut clear le fight assez rapidement. Mais c'est vrai que c'est pas non plus le genre de pick qui va, comment dire... C'est pas non plus le genre de pick qui va très bien avec Wukong, et on sent déjà que TOS, ils sont moyen chaud pour la thématique de type Wukong dans la partie. Mais, voilà. À la limite, on va dire que c'est un bon pick, donc en plus, il est dans la méta, il a un skin intéressant, il reprenne à peu près l'avantage en termes de draft. Mais bon, c'est pas très compliqué, quoi, on va dire. Ensuite, on a le combo Lucien d'ami qui va être récupéré de la part des Edward Gaming, et là, on voit un peu le problème qui va se passer là tout de suite, c'est que... C'est donc 2-3 champions qui sont très bien thématiquement, puisque forcément, on va avoir Lucien qui va aider, là-bas, il a juste foncé dans le tas vers la composition adverse. Donc, on va avoir, on va avoir une, comment dire, une ligne de front assez intéressante, donc du côté des Edward Gaming. Là, on va avoir à peu près ça, là, qui va se passer, on va avoir le Lucien et la Vaille qui vont essayer de foncer sur la Zeri. Pendant ce temps, le Wukong, il va essayer de foncer dessus aussi, mais il va pas... Comme il est pas autant suivi que les deux, c'est problématique pour la Zeri, qui en plus, pour l'instant, n'a pas énormément de protection. En R3, du coup, ils vont prendre Lulu, ce qui va être intéressant, du coup. Là, on a une botlane qui peut être cool pour pouvoir réceptionner une Nangage, et s'ils sont pas trop pétés en early, ce qui, malheureusement, n'est pas forcément arrivé, ils ont la capacité de pouvoir réceptionner une Nangage de type Lucien Nami. Pourquoi pas ? Intéressant. On a toujours un Wukong qui sert à rien, malheureusement, mais on voit que TES amorce une... Ils amorcent un shift dans leur draft qui est plus axé autour de la réception de Nangage plutôt que de foncer Ounga Ounga. On peut techniquement se dire, oui, le Wukongi Language et Zeri Lulu les suit, mais c'est pas les mods les plus puissants, et tu utilises pas assez énormément la Zeri, du coup, si tu la mets dans cette situation-là. Derrière, du coup, on va avoir... Putain, c'est vrai, il faut d'abord que je wipe et ensuite que je... Ouais, ok, parfait. On va avoir, du coup, le ban de Sylas, qui va être pris du côté des TES, qui est un ban qui, théoriquement, va bien avec la composition des Edward Gaming, donc pourquoi pas, même si, bon, les ultis sont pas non plus les meilleurs ultis de la planète. Ils sont intéressants, mais c'est pas incroyable non plus. Non, d'un autre côté, ça va être Fiora qui va être banni. D'ailleurs, je vais mettre tous les mods d'un côté. Fiora et Gnar qui vont être bannis. Alors, je suis pas fan du pick Gnar, du ban Gnar, sachant que tu devrais potentiellement les implorer de prendre Gnar, là, visiblement. Parce que là, vu la draft Ounga Ounga dans laquelle tu pars, s'ils partent sur Gnar, ça veut dire qu'ils signent potentiellement leur arène mort. Gnar n'est pas capable de protéger Zeri. Gnar, il est là pour faire une giga engage sur les gens. Donc, pas extrêmement fan de ce pick. Et par contre, le pick de Fiora, potentiellement, pour empêcher une game qui va être jouée autour du speedpush et pour empêcher un pick très fort en top lane, ça peut être intéressant. Ça peut être un angle de gameplay qui peut être intéressant de la part de TES. Donc, je vais pas trop mal parler de Fiora sur ce ban-là. D'autant plus qu'actuellement, dans la compo EDG, il n'y a personne qui peut tenir Fiora pour l'instant. Et du côté de TES, du coup, ils vont faire un dernier ban Thalia. Je suis pas fan de ce ban Thalia, c'est pas thématiquement clair par rapport à la compo EDG. Tu devrais justement implorer les EDG de pick Thalia parce que ça serait un pick complètement hors sujet avec leur draft. Et ça te permettrait un petit peu de pouvoir te replacer globalement. Ça affaiblirait le thème de la draft d'Edward Gaming. Mais bref. Du coup, on va avoir Lissandra qui va être pick. Alors, je suppose que c'est une Lissandra qui est là pour potentiellement foncer sur le Lucien et le Buté. Mais encore une fois, c'est pas un pick qui est très fort dans la protection si tout le monde fonce sur la cible. Si à la limite, il y avait une menace claire de la part dans l'équipe adverse, genre le blanc qui aurait déjà été sectionné par exemple, un truc comme ça. Là, pour le coup, Lissandra aurait plutôt pu être intéressante. Un truc genre Yonné aussi, par exemple, des hyper-carries qui vont vraiment foncer sur les gens et les one-shots. Là, c'est vrai que Lissandra peut être intéressante. Mais là, le problème, c'est que Lucien, il a déjà de la protection et surtout, il n'est pas tout seul. Et en plus, le problème, c'est que ça va effectivement dans le thème avec le Wukong. Donc là, forcément, oui, ils vont foncer sur les gens. Parce que c'est pas le mode principal de Lissandra de se foutre à côté de Zeri et de R, le premier mec qui passe. Tu sous-utilises un peu le champion, on va dire. Donc, ça réoriente la draft de TES autour de la bagarre. Mais c'est pas la meilleure solution dans la draft actuelle, malheureusement. Ensuite, on va avoir Horn récupéré de la part des Edward Gaming et Swain, du coup, c'est ça, exactement. Alors, ça, c'est intéressant comme pick parce que, du coup, on a des picks qui sont... Ça aurait dû être des picks pris par TES, pour le coup. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est que Horn est très fort. Alors, il est très fort pour Angle, ça, c'est vrai. Enfin, il est fort pour Angle, on va dire. Mais j'aurais tendance à dire que c'est pas son meilleur mode et que son mode, ce serait plus dans la réception de Langage. Mais il peut théoriquement être utilisé pour une Langage. Donc, ça va avec le thème actuel. Et Swain, lui, il est là pour foncer dans la mêlée et puis R les gens. Swain, il va potentiellement poser un gros problème pour la Zeri parce qu'il a théoriquement une range légèrement meilleure qu'elle et aussi, surtout, le Zeri ne peut pas trop s'approcher de Swain. Il va pouvoir être capable de la contrôler assez rapidement, notamment avec sa griffe. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans les teamfights. Jaki Love, il s'en est pris pas mal des griffes de Swain. Donc, c'est compliqué, du coup. C'est assez compliqué de jouer contre un Swain quand t'es Zeri. Et derrière, du coup, si tu te prends plus un ulti de Horn, une Culling et un ulti de Vaille, derrière, tu vas te faire péter assez facilement. Et le problème, c'est que Lissandra ne peut pas assurer les dégâts magiques de TES. Donc, c'est un peu compliqué. Tu peux pas assurer les dégâts si Zeri se fait buter, quoi. C'est pour ça qu'ils vont partir sur Gwen, du coup, et TES. Alors, ne prenez pas. Gwen, c'est bien. Dans la draft actuelle, c'est plutôt pas mal. Le problème de Gwen dans la draft actuelle, c'est qu'on a déjà commit sur un thème assez gros. En fait, la draft actuellement, du côté de TES, elle n'est pas forcément sauvable, là, actuellement. Là, on va avoir, du coup, Wukong qui va être forcé de foncer avec Lissandra dans une game parce que sinon, il sert à rien. Du coup, Zeri va pas avoir d'autre choix que de foncer lui aussi. Du coup, il fonce dans Horn's Wayne, d'ailleurs, ce qui n'est pas incroyable, d'ailleurs, en termes de game. Mais en plus, du coup, Gwen, elle, elle ne sert pas à grand-chose dans la game. Elle ne sert pas à grand-chose dans la game. Elle va potentiellement avoir l'avantage contre Horn's mais elle ne va pas être intéressante dans cette optique de foncer sur les gens. Elle est bien dans l'optique de réceptionner l'angage. Mais sachant que là, la draft est déjà extrêmement mal embarrée pour TES, c'est assez compliqué à jouer. Surtout qu'en plus, même au niveau du scaling, l'avantage, c'est que comme ils ont récupéré Horn's et que Swan est un pick plutôt cool en termes de scaling, ils ont un scaling potable, on va dire, les doigts gaming. Au-delà d'avoir, du coup, on va dire qu'ils ont une winning lane ici, on a une winning lane en mid lane et par contre, ils ont une losing lane en top side. Mais ce n'est pas tellement une losing lane que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à se faire péter la gueule Horn's, c'est juste que théoriquement, on a un vin hyper. On l'a vu d'ailleurs à 25-30 minutes à peu près, on a eu Wayward qui a attrapé Flandre et hors d'opposition et ça lui a posé un peu de problème. Il a sur le kill de manière assez facile, alors que les deux étaient plutôt au même type d'item. Et en termes de jungle, on est plutôt even, même si je dirais winning pour... Comment dire ? Winning pour Vay, on va dire. Donc voilà. Je donnerai l'avantage à la composition de Lord Gaming, mais c'est surtout parce qu'en fait, ils ont une draft qui est à peu près plus cohérente, on va dire, légèrement plus cohérente, et surtout qu'ils ont une capacité assez rapide de tuer Jacky Love assez rapidement et en plus, ils ont une phase de lane plus facile. Du coup, voilà. Edward Gaming a donc remporté cette game et on se retrouve du coup en game 4 avec TES en blue side. Du coup, TES va bannir Lucien parce qu'ils n'aiment pas Lucien, ils vaillent parce qu'ils n'aiment pas Vay et ils ont banni les piques de la game d'avant, on va dire. Et Edward Gaming qui part sur les mêmes trois bannes. Donc c'est assez intéressant de voir qu'ils partent sur les mêmes trois bannes, ça veut dire qu'ils sont confiants au niveau de ces bannes-là, ce qui est cool. Honnêtement, je pense que c'est les bons bannes si tu veux partir sur une draft full go-in, mais c'est surtout le problème pour l'instant dans le BO, c'est que TES ne punit pas vraiment la draft pas forcément très discrète de DG. On va avoir un BA Yuumi du côté de TES, assez intéressant, parce que du coup, c'est un pique qui, même s'il a des counters, techniquement, on peut penser à des trucs genre Sona par exemple, en support, qui peut être assez intéressant contre Yuumi parce que ça permet de heal à peu près autant et en plus de tag assez facilement le porteur de Yuumi avec l'ulti et donc derrière de la tuer assez rapidement. Ça fait à peu près la même chose que Yuumi, mais ça peut tag très rapidement le porteur de Yuumi et le tuer rapidement. Mais comme elle n'est pas énormément pique, l'avantage c'est qu'en plus, Yuumi, bon même si tu sais qu'elle va aller support forcément, mais je ne sais pas avec quoi elle va être support, donc c'est un pique qui reste globalement ok. Dans le sens où, même s'il a des réponses, généralement le problème c'est qu'en pro, elles ne sont pas vraiment pique et pour des raisons obscures d'ailleurs, il pourrait totalement jouer Sona dans Yuumi, mais bref. Mais le problème surtout qu'elle a, enfin l'avantage qu'elle a surtout, c'est que ça ne dévoile pas tellement la draft. Yuumi peut être un pique, il peut être pique dans une composition où Gaunga je fonce tout droit, mais aussi dans une composition où tu réceptionnes les langages. Comme c'est un enchanteur, elle peut aller à peu près partout, donc c'est intéressant. Ensuite on a du coup, le combo Zeri-Lulu du coup. Cette fois-ci, elle pique par les Edward Gaming, c'est assez marrant de voir à quel point les Edward Gaming vont pique, la duo lane pique par TES, dans la game qu'ils ont perdue. Mais bon, bref, intéressant. Alors il pique du coup, une botte lane assez strong du coup, comme on l'avait vu. Mais le problème qu'on a, c'est que, enfin, ce n'est pas vraiment un problème. Pour l'instant, il ne se passe rien, il n'y a pas vraiment de difficulté dans la draft, c'est deux enchanteurs avec un super carry, mais ça laisse potentiellement la porte à un pique Sivir, qui fait un peu mal quand même. Là, parce qu'on sait que Sivir, on l'a vu à peu près dans pas mal de drafts, que Sivir est une réponse individuellement, on va dire, sous vide au pique de Zeri. Et comme elle est boostée par un Yumi, ça permet de potentiellement permettre de contrecarrer, en fait, les plans de la botte lane Zeri-Lulu. C'est une botte lane qui est plutôt, qui est à peu près la même, sauf que, Sivir peut compenser le fait qu'elle a une portée légèrement inférieure à Zeri par le fait qu'elle va plus vite, plus rapidement, entre guillemets, on va dire ça plutôt, et qu'elle fait plus de dégâts. Donc, ça permet globalement d'être une réponse sous vide à Zeri. Et derrière, ils partent sur un pique qui théoriquement est bien dans leur composition puisque Sivir va certainement vouloir foncer sur l'adversaire. Et c'est Sejuani. Alors, l'avantage où je cite Sejuani, alors, théoriquement, Sejuani peut être top jungle et support. Bon, là, elle est flex que top jungle, mais du coup, ça veut dire que tu peux potentiellement la foutre en jungle ou en top lane dépendamment de si elle a un matchup intéressant ou pas en top lane. Donc, ça, c'est cool. Je suis plutôt fan de cette ouverture du côté de TES parce que, même si on a, voilà, une thématique assez forte, enfin, on a une thématique assez forte, on a un scaling qui est plutôt intéressant et en plus, on a un flex pick du côté de Sejuani qui peut aller dans les deux côtés, qui peut aller dans deux rôles différents, ce qui rend le counter assez compliqué du côté d'Edward Gaming. Et du coup, l'Edward Gaming vont décider de ne pas choisir leur pick de jungle ou top laner et de partir sur Azir. Azir est un bon pick, théoriquement, dans la draft parce que, du coup, ça permet de se créer, du coup, cette identité de draft de je fonce, je fonce, du coup, je réceptionne l'engage potentiel de Sejuani Sivir. C'est plutôt cool. Pour l'instant, on est sur une draft plutôt intéressante de la part des deux côtés, enfin, de la part des deux équipes. Et en plus, l'avantage de Azir, c'est que ça te permet aussi d'avoir un skin intéressant et potentiellement la range qui te permet de faire un peu chier Sivir, globalement. Donc, c'est plutôt cool. Derrière, on va avoir ban Jarvan IV du côté de TES, ce qui est d'ailleurs bizarre parce que ça n'a pas été un pick qui a été joué dans les trois premières games. Donc, ils le bannent à peu près de nulle part, même si je suppose que c'est parce qu'ils ne veulent pas se retrouver avec une Sivir isolée. Mais comme il n'est pas thématiquement intéressant du côté de la graph des Edward Gaming, je ne pense pas que ce soit un ban pertinent. Et par contre, il y a un ban Horde qui, lui, pour le coup, est très bien vu parce que c'est un ban qui est bien dans la très bonne composition des Edward Gaming parce que ça leur permet de réceptionner encore mieux l'anguage derrière. Donc, c'est plutôt cool. Ça, c'est un bon ban. Derrière, on a un ban de Renata Glask du côté des Edward Gaming. Alors là, pour le coup, je n'aime pas du coup parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas un pick. Ah merde, c'est un ban de Harry. Forcément, puisqu'ils n'ont pas piqué que la même lane. C'est vrai. Qui est là pour basiquement empêcher un catch de Azir parce que le bisou peut toucher à travers le shuffle, le Shurima shuffle de Azir. Donc théoriquement, je suppose que c'est pour ça qu'ils le prennent. Ils panne aussi le blanc pour empêcher le catch et le Azir de se prendre des gros dégâts de manière assez gratuite. Pourquoi pas ? C'est deux picks qui peuvent potentiellement bien s'imbriquer dans la draft des TES. Donc je suis plutôt d'accord même si je trouve que le blanc n'est pas un énorme super pick et qu'il suffirait de prendre un jungler ou un top laner avec un stun facile à mettre sur une le blanc pour l'empêcher complètement d'être utile dans la game. Mais c'est vrai que techniquement, vu que tu as pris Azir qu'il n'y a pas un DCC incroyable, tu es potentiellement susceptible à une le blanc. Donc pourquoi pas ? Du coup, par contre, le arcade d'Edward Gaming, ça va être Renekton. Et bien là, je n'ai pas compris. Là, j'avoue, je ne comprends pas du tout. Je n'ai pas compris. Je ne vois pas pourquoi est-ce que tu piquerais un Renekton en top lane. Déjà parce que, alors, ça ne va pas être fait mais tu pourrais théoriquement complètement foutre la C'est Joanie en top lane et le Renekton ne va rien faire de la game parce qu'il n'a pas une lane qui lui permet de forcément faire des trucs incroyables parce que C'est Joanie va être un tank qui va le neutraliser. Et en plus, tu es complètement hors compo, hors thème avec les autres champions de la draft et ça du coup nullifie un petit peu le pic de Renekton et son potentiel de l'utilité dans la partie malheureusement. Donc, je ne suis vraiment pas fan de ce R4. Ils sont à deux doigts de s'aboter leur draft on va dire. De l'autre côté, on va voir TES qui va partir sur Gnar finalement. Bon, je ne suis pas extrêmement fan de Gnar en général mais c'est vrai que là, théoriquement, l'avantage c'est que ça lui permet d'avoir un match-up de type lane bully qui peut être intéressant du côté des TES. Ça ouvre potentiellement la porte à un dive dans les premiers niveaux mais bon. Basiquement, là, tu es juste là pour tenir la phase de lane, empêcher le Renekton d'avoir un avantage trop gros qui pourrait potentiellement le rendre utile et derrière, suivre ton équipe dans le fait de... Parce que là, pour l'instant, les quatre pics de TES sont très cohérents parce qu'eux, ils ont une identité de type agressive et donc, ils vont foncer sur l'adversaire. Et du coup, le problème, c'est que comme on a une faiblesse au niveau du thème au niveau du Renekton, ça veut dire que là, tu te retrouves avec trois champions qui vont être bien pour exceptionner un langage mais un Renekton qui va être là à côté et qui ne va pas être le plus utile possible et qui ne va pas pouvoir empêcher un Gnar de foncer sur l'Aziri ou foncer sur le Azir, lui péter la gueule, enfin, lui péter la gueule et permettre à la Sivir et à cette Joanie Merde, encore une fois. Et du coup, en dernier pic, ils vont partir sur Silas. Silas qui, bon, ce n'est pas le meilleur pic de la planète, on va dire. Parce que, je suppose que c'est peut-être pour potentiellement empêcher un pic de jungler avec un ulti très fort même si là, il ne reste pas énormément de jungler. Peut-être que c'est pour empêcher un perso genre Carthus potentiellement même si c'est vrai que Carthus, c'est potentiellement un pic assez... Le problème de Carthus, c'est que tu vas potentiellement te marcher sur les pieds avec Azir. Mais à la limite, ce serait potentiellement un moyen intéressant de sauver la draft en fait, entre guillemets. Mais après, en termes purs, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur spot de Silas. L'avantage, c'est qu'il reste thématiquement en ligne avec les autres champions donc ça reste cohérent on va dire. Mais ouais, c'est vrai que ce n'est pas tant plus... Il a un ulti Azir qui est intéressant, il a potentiellement un ulti Zeri qui est cool mais le reste n'est pas folichon quoi on va dire. Mais comme la draft est gagnée, je veux dire, faire un pick qui n'est pas optimal dans cette situation mais qui est quand même thématiquement intéressant et qui ne va pas à l'encontre de leur draft, ça leur permet de garder leur avantage on va dire. Et derrière, le dernier pick de TES, c'est Xin Zhao. Je ne suis pas fan... D'habitude, je suis fan de Xin Zhao avec des enchanteurs. C'est pour ça que je trouve que Lulu et Xin Zhao c'est potentiellement une paire qui peut être intéressant. Mais là, ce n'est pas du tout le bon pick dans la draft malheureusement parce que Xin Zhao il va foncer sur les adversaires généralement. Ou alors il va essayer de se foutre à côté de Zeri et de R les premiers mecs qui vont venir. Mais le problème c'est que ce n'est pas du tout la manière la plus efficace d'utiliser Xin Zhao. Et donc, c'est un pick jungle qui n'est vraiment pas fou. Il n'est encore une fois pas thématiquement en raccord avec la botlane et la midlane qui eux, pour le coup, en répondaient très bien au thème global de TES. ce qui fait qu'il ne va pas forcément servir à grand chose dans la partie même s'il se retrouvait dans un état plutôt fort. Donc, je trouve que la draft d'Edward Gaming était vraiment bien commencée mais les derniers picks n'ont vraiment pas aidé la draft à répondre thématiquement à celle de TES et du coup, c'est TES qui s'est imposé sur cette game. Ce qui était plutôt compliqué du coup pour l'Edward Gaming parce que je trouvais vraiment que leur ouverture de draft était plutôt intéressante. Alors après, si on veut regarder au niveau des picks du jungle qui pourraient potentiellement être intéressants, je ne sais pas si Lilia est toujours viable en jungle mais je pense clairement que c'est le genre de pick qui peut être très intéressant dans la game parce que ça peut permettre potentiellement d'aider à contrecarrer l'engagement des TES. Kinred pourrait potentiellement être un pick intéressant parce que ça permet d'empêcher du coup la giga-langage des TES de vraiment détruire la game des World Gaming et derrière le get-back avec Zeri est vraiment très intéressant. Je trouve qu'il y a une bonne synergie avec Inred ici, notamment en R5 en plus parce que tu sais ce qui se passe derrière. Tu sais qu'il n'y a pas forcément de pick qui peut vraiment faire chic Inred entre guillemets. Donc ça peut être un pick intéressant. Je ne sais pas si Gwen Jungle est toujours viable mais c'est vrai que là à la limite un Gwen Jungle pourrait être cool pour réceptionner les langages. Ça aurait pu être aussi un bon pick en top lane même si c'est vrai que ça fait un peu trop d'AP. Et derrière bon là après là je suis en train d'essayer de tomber sur des trucs qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse là Hiverne à la limite peut-être ouais ouais là c'est compliqué Petit Arig Jungle Petit Arig Jungle là on ne sait jamais non là c'est assez compliqué c'est vrai que là il y a pas mal de picks qui ont été bannis derrière même du côté d'Edward Gaming ils ont un petit peu savoté tout seul avec leur draft d'ailleurs parce que si ils n'avaient pas banni la poppy ils auraient pu la piquer et ça aurait été plutôt très intéressant puisque vous avez vu on a 3 champions qui sont extrêmement dépendants de leur dash et ça aurait permis derrière d'avoir des trucs assez intéressants de leur côté. bon je vais avancer très vite sur le dernier draft parce qu'on est déjà à 27 minutes du coup c'est la game 5 entre TES et Edward Gaming et Edward Gaming et Blue Side et TES Red Side alors du coup on a quasiment les mêmes bannes du coup cette fois-ci sauf que cette fois-ci on n'a pas de bannes Trundle de la part d'Edward Gaming c'est à la place un bann de Nautilus alors j'avoue que je suis assez perplexe sachant que Nautilus n'a pas été pick dans les 3 dernières games est-ce qu'il a été pick dans les premières ? non pas du tout ok donc c'est littéralement Nautilus a jamais été pick de ce BO ce qui est assez intéressant du coup je suppose que ah oui oui ok d'accord ça peut être un rapport avec leur B1 parce que c'est le B1 où ils ont tenté un truc c'est Aphelios du coup alors Aphelios B1 bon c'est pas un pick aussi dégueulasse que enfin c'est pas un B1 aussi dégueulasse que Vaille par exemple théoriquement le problème d'Aphelios c'est qu'il est quand même très axé sur la réception du langage même si théoriquement il peut potentiellement disposer d'une range ok avec son calibre mais avec son sniper mais c'est pas non plus un personnage qui a énormément de modes différents même s'il est légèrement plus polyvalent que Vaille on a jamais vu malheureusement d'Aphelios dans des solo lane genre mid ou genre top donc on va très certainement dire c'est un Aphelios en bot lane quoi mais l'avantage c'est qu'il a quand même un skanking plutôt intéressant si on arrive à lui permettre d'exister entre guillemets notamment dans une compo de type Ounga Ounga globalement théoriquement ça devrait être un pick fort en LPL techniquement puisqu'il est très il est très fort contre des compositions de type offensive et full melee parce que ça lui permet de les kite assez rapidement et de un réception du langage assez facilement avec son lance-flamme avec son chakram avec son comment il s'appelle le rouge là avec l'arme rouge là je le rappelle plus merde laissez-moi tranquille laissez-moi tranquille main Aphelios by the way bref du coup oui derrière on a quoi ? bah derrière on a Wukong qui va être pick par TES bah je suis pas fan de Wukong je l'ai déjà dit toujours pour la même on va aller plus vite parce que voilà je suis pas fan de Wukong et par contre on va avoir Tam Kench alors je trouve Tam Kench le pick Tam Kench très risqué en R2 parce que alors si non c'est pas très risqué parce que Aphelios ça a été B1 mais s'il y avait eu autre chose qu'un Aphelios genre n'importe quoi une Harry par exemple une Akali ou n'importe quel pick même un action des trucs comme ça des picks qui sont pas ADC on va dire bah tu t'exposes potentiellement au fait que Edward Gaming pick Senna avant toi et si tu pick Senna avant toi ta vie elle est dégueulasse parce que tu te retrouves avec un Tam Kench qui est vraiment pas bien positionné d'ailleurs il pourrait même partir sur Senna support avec Aphelios limite même si c'est pas fou non plus parce que tu préfères avoir un pick tu préfères ne pas avoir un tireur avec Senna même si ça peut potentiellement être intéressant quand même ça dépend en fait si tu considères que avoir une Senna isolée d'un Tam Kench ou d'un potentiel pick de Fasting est plus chiant pour ta draft qu'avoir un Tam Kench de l'autre côté sans une Senna avec ne l'est pour TES mais du coup bon l'avantage c'est que du coup vu qu'il y a déjà l'Aphelios de pick tu peux pas forcément leur piquer Senna avant qu'il ait donc ça va je ne vais pas forcément parler trop de Tam Kench parce que c'est un pick qui peut être intéressant dans certaines circonstances mais du coup la question c'est qui va aller qui va go in là généralement là pour l'instant on est vraiment dans une draft à base de la personne qui go in elle se fait péter la gueule parce que Aphelios il est très fort dans la réception de l'angage et d'ailleurs c'est vrai que Tam Kench pourrait être un pick assez intéressant avec Aphelios d'ailleurs en LPL parce que ça va lui permettre potentiellement ne pas se faire one shot globalement ce qui peut être cool mais du coup là ça a été pick du côté de TES du coup ça veut dire qu'ils vont potentiellement pick Senna derrière on sait qu'il va y avoir Senna derrière donc je peux carrément la mettre déjà maintenant parce que ça va pas être un pick qui peut être genre enlevable par Edward Gaming même s'ils l'ont pas encore pick mais du coup l'avantage c'est que dans ce cas là on a on a une duolaine qui est très forte dans la réception du langage mais qui peut se faire potentiellement avoir plus de range globalement la question c'est est-ce qu'ils vont prendre plus de range ça ça va être ça va être vu très rapidement on va avoir Trundle qui va être pick je suis pas alors je suis fan de Trundle parce que théoriquement il est contre il est contre Wukong donc théoriquement il est meilleur que Wukong dans un vide c'est un matchup positif pour Trundle et théoriquement il peut empêcher la Senna de jouer mais comme elle a déjà un time change pour se faire repositionner ça va pas non plus être si intéressant que ça d'avoir un Trundle et là pour le coup là c'est un spot où tu peux te permettre de prendre un cartus très tôt dans la partie parce que avec un cartus tu sais que c'est quand même assez compliqué de jouer pour Senna en fait en général alors après théoriquement elle peut se faire bouffer par Tam Kench pendant son outil je sais pas si ça lui permet de ne pas prendre de dégâts parce que je sais qu'elle peut crever d'un ignite dans la bouche de Tam Kench je sais pas si elle peut se faire tuer par l'utilité de Carthus si c'est pas le cas dans ce cas là peut-être que c'est pas une bonne idée après des junglers on peut partir sur un jungler je pense que Trundle est pas si mauvais que ça dans la draft surtout que Poppy est pas là théoriquement tu vois mais ouais c'est peut-être que ce sont des piques qui outrange la Senna pour être des piques qui vont lui poser énormément de problèmes d'ailleurs on va avoir Lulu qui va être speak pour potentiellement booster le Aphelios donc le problème c'est que là on voit que Lulu elle est quand même très axée sur le fait de pouvoir booster un Kari ça permet d'aider Aphelios forcément mais tu sens un peu tu sens un peu à quel point ça commence légèrement à puyer parce que généralement quand tu mets un Kari comme ça enfin un enchanteur qui a la capacité de booster en vitesse de placement ton Kari ça veut dire que tu vas pas piquer des champions pour cuire les soucis tu vas piquer des champions qui vont forcément foncer un petit peu sur la cible comme ils l'ont fait généralement dans les dernières parties globalement on a vu que là Lulu a été piqué avec Zeri dans la game 1 pour foncer avec Wukong avec Lissandra donc tu vois déjà venir la combo très Ounga Ounga du coup les bannes ça va être du côté d'Edward Gaming ça va être Fiora encore c'est ça ils rebannt Fiora ça va je trouve que c'est un ban ok dans leur composition théoriquement parce que ça en fait le fait d'avoir une Fiora ça leur permet d'avoir un split push intéressant ça fait beaucoup dégâter par contre mais comme elle a fait des dégâts et elle s'en fout un peu et c'est un pic très fort en mid lane enfin en top lane dans un vide on va dire donc pourquoi pas pourquoi pas et par contre le main de Sylas on l'avait déjà vu aussi dans la composition actuelle je trouve que ça ferait pas beaucoup de sens de la ban de TES de partir sur ce pic là donc je suis pas fan de ce ban là et du côté des TES on va ban Azir et et Horon alors d'habitude je dirais c'est pas des pics qui sont intéressants du côté de alors si Azir est intéressant du côté de Edward Gaming parce que ça permet de sauver la draft théoriquement ce que Azir peut outrange la Sena et donc lui faire passer un moment assez dégueulasse on va dire et en plus il peut poke le Tam Kench c'est rapidement et réceptionner les langages du Wukong donc c'est cool et Horon aussi parce que ça lui permet de faire une giga langage et en même temps de réceptionner les langages du Wukong donc en vrai ça va c'est des drafts enfin c'est des c'est des bans qui sont ok même si on a le problème du fait qu'ils sont pas forcément thématiquement ouf si ça va en vrai ça va en vrai ils peuvent être piques avec thématiquement avec Edward Gaming donc ça c'est des bons ban c'est des bons bans de TES donc on a une drafts qui est pour l'instant gagnante selon moi de la part de TES et avec des bons bans derrière donc c'est plutôt cool derrière et en plus l'avantage la raison pour laquelle je dis que les 3 premiers piques de TES gagnent c'est parce que Tsenna a la range l'avantage de la range contre Aphelios et donc en plus si Aphelios a vraiment un burst de dégâts trop gros elle peut se faire protéger par Tam Kench derrière Tam Kench qui va être plus tanky parce qu'il joue en fasting donc je trouve personnellement que la draft de TES est meilleure pour l'instant derrière ils vont R4 Nard alors bon pour moi justement là ils sont encore en train de ils sont encore en train de niquer leur composition malheureusement ce qui fait un peu chier mais à la limite on peut se dire que c'est un pick qui va être là pour empêcher un giga pick en top lane parce qu'il voit un peu le Banfiora à se dire ouais ils vont peut-être essayer de prendre un pick qui peut être fort en team fight et derrière essayer de le péter en face de lane ou un truc comme ça même si je suis vraiment pas fan de ce pick derrière on a du coup donc les deux derniers picks de Edward Gaming qui vont être Kennen qui a été vu plus tôt dans le BO même si on l'a c'est pas des drafts qu'on a analysé et Lissandra le problème du Lissandra et de Kennen c'est que ils vont foncer oui mais déjà ils vont pas foncer avec leur équipe parce que Aphelio va être assez isolé il va pas pouvoir foncer même avec la Lulu efficacement avec le avec le avec le avec le le Kennen et la Lissandra et en plus le problème c'est qu'ils foncent dans un Tam Gench ce qui est quand même compliqué parce que ça veut dire que leur but à eux c'est de one shot les carry donc pour l'instant uniquement Senna mais si elle se fait R par Tam Gench derrière elle peut potentiellement temporiser l'anguage des deux des deux ce qui fait que derrière la langue est puante et ils se font one shot derrière par le get back donc c'est très compliqué et en plus si on a un pick en R5 comme Cassiopeia par exemple qui peut être récupéré leur engage elle peut vraiment pas exister et derrière Cassiopeia est juste à kite les champions en face et c'est finito pipo on va dire donc c'est assez compliqué c'est un qu'est-ce qu'on pourrait pick en mid lane en plus du côté des TBS ils pourraient partir sur des trucs genre Anivia potentiellement parce que là on commence à avoir pas mal de short range c'est pas des mêlées non plus mais avoir des short range c'est quand même toujours bien pour Anivia parce qu'elle est quand même susceptible vachement au poke ils peuvent partir sur un Swain carrément aussi d'ailleurs puisqu'il va avoir énormément de stibles près de lui pour pouvoir se régénérer et en plus il a légèrement l'avantage de la portée contre Aphelios donc ça fait un R5 vraiment très intéressant qu'est-ce qu'on a d'autre en plus le problème c'est qu'on a énormément de réponses c'est ça le gros problème c'est que même un pick genre Seraphine à la limite même un pick genre Seraphine pourrait être un pick intéressant parce que ça lui permettrait de continuer à booster la Senna derrière et à booster les Karimelé derrière comme Gnar et Wukong ce qui leur ferait potentiellement gagner un petit peu l'utilité parce que là pour l'instant c'est pas fou et en plus avec l'ulti ils empêchent clairement le follow-up des autres joueurs Edward Gaming du coup donc théoriquement théoriquement c'est donc deux picks qui certes peuvent marchent bien entre eux théoriquement parce que là putain c'est vraiment en noir quoi fuck ça se voit pas beaucoup théoriquement on a deux picks qui fonctionnent très bien ensemble mais mais on a pas forcément énormément de picks enfin ils fonctionnent pas très bien avec les trois premiers picks d'Edward Gaming et en plus le problème c'est qu'ils sont théoriquement fuck le problème c'est qu'ils sont théoriquement il faut vraiment que j'efface avec ça si je vais effacer le dernier mot c'est chiant de fou bref ils sont théoriquement répondus par par la duolane déjà des TES qui constituent leur carry principal ce qui fait que leur engage va clairement pas pouvoir fonctionner ou alors il doit fonctionner de manière extrêmement précise c'est vraiment ils ne se facilitent pas du tout la tâche en orientant leur draft plus sur une draft côté teamfight à engage et du coup le dernier alors le dernier pick des TES pour aller plus vite pour finir c'est Talia alors je pense que Talia est ok dans la draft théoriquement parce qu'elle peut réceptionner l'engage aussi elle a un contrôle de terrain suffisant pour pouvoir gêner le F Elios aussi donc ça peut être intéressant le problème que j'ai avec Talia c'est que les picks à engage donc le Kennen et la Lissandra n'ont pas vraiment de dash enfin je ne sais pas si théoriquement la Lissandra va avoir un dash avec sa griffe mais je ne sais pas si ça le comment dire si ça l'have stun en fait si elle utilise sa griffe dans un champ de Talia mais je pense que oui du coup ça peut être intéressant potentiellement et on sait aussi que le F Elios a de grandes chances de partir sur une Galeforce sachant qu'il y a deux mecs qui vont lui foncer dessus et on a vu d'ailleurs que le pauvre Jacky Love non c'est le pauvre Viper le pauvre Viper il a à un moment dans la partie il a giga Galeforce sur les sur les sur les rochers de Talia donc de Knight ce qui a fait bon le fight n'a pas été gagné grâce à ça quoi on va dire donc ouais du coup pour terminer dans cette draft on a donc trois picks qui sont potentiellement bons dans le fait de réceptionner l'engage principal et donc la source de dégâts principale en dehors du Aphelios des de World Gaming sachant que en plus le Aphelios il est aussi forcé de foncer dans les dans les TES parce qu'il se fait outrange par la Senna donc il se fait déjà counter basiquement et donc la Lulio aussi d'ailleurs parce que du coup forcément elle est là uniquement que pour aider le Aphelios donc ça fait quatre champions qui sont qui sont counter par les trois champions TES ce qui fait que en fait sachant que leur compo était déjà pas gagnante à la base ils se font encore plus counter par des champions qui étaient déjà piques au début et malheureusement bon il y a eu des il y a eu des erreurs selon moi au niveau de de la draft TES parce que je pense que ce pick jungle et ce pick top sont pas vraiment optimales mais c'est pas des picks qui sont quand on dirait c'est pas suffisant pour que leur draft reste enfin devienne inférieure à celle des droits gaming quoi donc c'est comme ça alors du coup TES a gagné la partie ils ont gagné cette game et pour les raisons que j'ai expliquées d'ailleurs parce que ça a vraiment forcé la Lissandra et le Kennen à tenter des flancs les plus obscurs de la planète ça a marché quelques fois notamment lors du premier teamfight au niveau de Kennen qui arriva dans un deuxième temps c'est à dire ce qu'ils ont essayé de faire d'ailleurs c'est à dire que le fuck en gros en gros la Lissandra arrivait dans un premier temps sur sur la Tam Kench et la Senna et la Talia le Tam Kench potentiellement bouffait la Senna mais derrière du coup on avait le Kennen qui arrivait dans un second temps avec son maelstrom et comme il n'y avait plus de sort défensif et bien il s'occupait de de wipe le teamfight basiquement vu que vu que Goukong et Gnar c'était des plots après le problème c'est que du coup comme on avait deux compositions qui n'étaient pas forcément en fait comme on avait deux compositions qui étaient très coupées en deux parce qu'on avait d'un côté voilà on avait à peu près tac on avait d'un côté du côté de TES la bot lane et la mid lane et de l'autre côté la top lane et la jungle en termes thématiques et que de l'autre côté du côté de World Gaming on avait à peu près voilà le bot side et et la jungle et de l'autre côté le comment dire le 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 top side avec avec du coup fuck Lissandra et Kennen bah en fait on avait deux compositions qui étaient très coupées en deux ce qui fait qu'on avait du mal à engage des deux côtés c'est on l'a vu dans les teamfights d'objectifs comme le Drake personne ne voulait vraiment foncer sur l'adversaire quoi et ça a mené à des des teamfights un petit peu compliqués à gérer pour les deux équipes un peu compliqués à négocier et c'est ce qui a basiquement avantagé les TES parce qu'ils avaient un meilleur scaling globalement et aussi parce que ils avaient comment dire l'avantage de la range quoi donc voilà c'est globalement ça c'est comme ça que s'est passé au niveau de la draft le 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 l'avantage de bo en entier comme ça parce que vous voyez que je suis obligé de parler d'énormément de choses et de parler aussi de l'évolution de la tactique des joueurs dans les parties et d'ailleurs on voit aussi que les drafts de la bagarre gagnent pas souvent enfin c'est pas qu'ils gagnent pas souvent mais c'est qu'ils gagnent pas tout le temps comme on l'a vu dans la dernière game justement donc ça c'est assez intéressant à voir mais comme vous voyez je suis obligé de parler de pas mal de choses des thèmes du scaling des rotations de draft de ban tout ça et aussi du coup parler de la relation entre les différentes games entre elles au niveau de l'évolution des piques ce qui fait qu'on arrive à une vidéo assez longue donc c'est pour ça que je ferai pas ça souvent je ferai pas un draft enfin un format un petit peu maxi de draft gap potentiellement quand je trouverai des bo particulièrement intéressantes mais je vais très souvent me focaliser sur une game du bo si elle est très représentative de la dynamique qui est arrivée et qui a eu peu d'adaptation de la part des deux équipes notamment ce que j'ai fait dans le dernier épisode contre enfin en LCK avec Katie Rochster et Damwon mais je trouve que c'était intéressant de faire un passage du côté de la Chine en plus comme ça on fait un peu de diversité avant de repartir potentiellement sur l'Europe avec les playoffs qui arrivent et potentiellement les NA aussi d'ailleurs ça peut être intéressant de voir les NA et la LFL enfin non les master du coup parce que la LFL est finie mais ouais peut-être que je ferai des épisodes spéciales sur certaines équipes aussi parce que j'ai bien envie de faire un épisode sur la Carmine même si ils sont ils ont ils sont pas qualifiés aux The Master donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu du coup n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour aider au référencement ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du coup pour pouvoir avoir les prochains épisodes de Draft Gap et aussi les analyses sur les champions enfin les nouveaux champions les rework et les patch notes c'est d'ailleurs on a eu j'ai la vidéo de Udyr qui va arriver notamment qui est déjà arrivée normalement si j'ai bien géré le planning de mes vidéos si vous voulez vous regarder du coup mon analyse de ce rework ainsi que du coup les autres épisodes de Draft Gap et les prochains et du coup moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde Sous-titrage ST' 501